Pourquoi vous êtes retourné voir ce terroriste ? Vous aviez mis à l'abri beaucoup de gens. Pourquoi vous n'êtes pas resté, vous, dans cette chambre froide ? Quelle idée vous aviez ? Aucune idée, je pense que c'est l'instinct. Je pense que voilà, le métier que je faisais avant, peut-être, oui. Il y avait quelque chose d'anormal qui se produisait. Donc voilà, je suis allé voir. Je suis allé voir, donc. Et qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là ? Disons que quand j'ai réussi à trouver le terroriste, il s'était mis dans une pièce sur la gauche, un bureau qui était vitré. Il était à l'intérieur, il gesticulait, il était quand même assez nerveux. Il avait pris une autre caissière en otage. Et cette dame, cette fille, elle était assise sur la chaise. Elle était prostrée, elle avait les mains comme ça, elle avait la tête bien baissée et tout. Et lui, il arrivait par derrière et il lui mettait son arbre sur la nuque. Et deux, trois fois, oui. Pardon. Vous êtes retrouvé nez à nez après avec le terroriste ? Oui. Donc, deux ou trois fois, j'ai fait des allers-retours. J'ai donné le plus ample renseignement que je pouvais. Sa taille, sa corpulence, comment il était la tenue vestimentaire. Il avait une arme de poing dans une main, il avait un poignard dans l'autre. Voilà tout ce que je pouvais donner comme détail. Je regardais, je m'écartais et je revenais. Et au bout de la deux ou troisième fois, il est arrivé en face de moi. Je l'ai vu en face de moi. Donc, je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Il avait l'arme qui était pointée sur moi. « Viens ici, viens ici. » Et je voyais clairement qu'il essayait d'appuyer dessus. Donc là, ça va très, très vite. Là, j'ai fait demi-tour et puis j'ai pris la fuite. Donc, arrivé au bout de l'allée, je me suis retourné. Parce qu'au départ, il m'a couru après. Pourquoi vous dites qu'il essayait de vous tirer dessus ? Parce que l'arme... Pourquoi vous dites qu'il essayait de vous tirer dessus ? Je voyais bien qu'il forçait dessus. Ah oui, l'arme s'est enrayée. Et l'arme, c'est ce que m'ont dit après les policiers de Montpellier. Ce qui vous a sauvé la vie. Ils m'ont dit que son arme s'est enrayée. Parce que je leur ai dit, moi je leur ai posé la question, je ne comprends pas, il ne m'a pas tiré dessus. Parce que je le voyais vraiment. Et après, il y en a un qui m'a dit, il ne t'a pas tiré dessus parce que son arme s'est enrayée. Simplement. Vous êtes reparti dans le fond. Donc là, on prend la fuite. Quand je suis arrivé au bout d'une allée, je me suis retourné. Il avait fait demi-tour. Tant mieux, tant mieux. Moi, ce que j'espérais, c'est que pendant qu'il me court après, peut-être que la caissière, elle aurait pris la fuite. Et puis non, ou elle n'a pas eu le temps, où elle n'a pas, je pense qu'elle était tellement terrorisée qu'elle n'a pas eu le temps. À quel moment les secours sont arrivés, Christian ? Les secours, une fois que j'ai réussi à sortir, par une issue de secours, j'ai entendu les gendarmes qui arrivaient. Donc, j'ai couru, moi, j'entendais le deux-temps. J'ai couru vers eux, je leur faisais des signes. Et donc, après, je leur ai dit ce qui se passait. Et de suite, quelques minutes après, il y a d'autres véhicules de police qui sont arrivés. Assez rapidement, oui. Et je voudrais qu'on rende hommage au commandant Ardo Beltram, qui s'est conduit en héros ce jour-là, en prenant la place de cette caissière otage. Vous avez été libérée, vous, Sylvia ? Vous avez pu sortir au bout de combien de temps ? En même temps, Christian ? Non. Non, non, non. Nous, on est restés au moins une vingtaine de minutes, une fois qu'ils nous avaient laissés. On est sortis avec le groupe au bout d'un moment. Il n'y avait aucun bruit du tout. On est arrivés jusqu'en haut des rayons. Bon, le monsieur qui était avec moi, c'est un grand, il a regardé, il a vu une personne à terre. Mais bon, nous, on ne savait pas. De notre côté, on n'avait rien vu. Les personnes n'avaient rien vu. Si, par contre, il y a une dame qui est arrivée, qu'on a retrouvée en rayon, elle était contente de nous voir. Elle était soulagée. Elle se croyait toute seule. Parce qu'il y en a qui étaient sortis de l'autre côté. Eux, ils avaient vu plus de choses. Et donc, on a récupéré cette dame, qui avait vu une personne par terre. Pour elle, elle avait vu du sang. Mais toujours dans le déni, pensant, moi, personnellement, que ce n'était pas un acte terroriste du tout. Vous avez réalisé quoi ? Comme ils avaient dit qu'il fallait se coucher, on n'avait pas vu le mal. Et à ce moment-là, on a entendu deux déclarations. Et on est re-rentrés. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il t'a poursuivi ? Je ne sais pas. Et qu'une fois que tu es sorti, qu'il y a eu deux déclarations ? Je ne sais pas. Je viens de me rappeler là, maintenant. Vous avez su bénéficier d'une aide psychologique après, une fois ? Oui. Vous en avez eu besoin, vous ? Un petit peu, oui. Oui. Un petit peu. Ça a duré un peu plus d'un an. Vous avez eu besoin de retourner sur les lieux après, Christian ? Oui. J'y suis allé quelques jours après. Pourquoi ? À la réouverture. Oui, à l'ouverture. Oui, à l'ouverture. Pour quelle raison ? J'avais besoin de voir, d'essayer de comprendre. Parce que voilà, comme le dit monsieur, c'est un puzzle tout ça. Et on essaye, il y a des questions qui restent en suspens. Donc, on essaye, par des petites brides, de reconstruire tout ça. Mais la première fois, ça a été dur. Je n'ai pas pu y rester. Donc, j'y suis retourné une seconde fois. Et puis, on y va de temps en temps. De temps en temps. Voilà, à l'occasion. Mais sinon, non, c'est... Pas qu'on l'évite. Parce que je ne veux pas m'interdire quoi que ce soit. Mais... Ce n'est pas notre but principal, notre lieu principal. Vous avez des plaies invisibles, vous, aujourd'hui. Des conséquences de cet attentat ? Oui, parce qu'on a le... On a certains ressentis. L'impuissance, la culpabilité. Pas de haine. Je ne veux pas avoir de haine. Ils ne le méritent pas. Ce sont des lâches. Donc, ils ne méritent pas d'avoir de la haine. Du mépris. Énormément de mépris, oui. J'ai beaucoup de mépris pour ces gens-là. Après, oui, de l'impuissance. Parce que, voilà, on ne peut rien faire. Moi, je n'étais pas en service. Donc, je n'étais pas armé. Si j'avais été armé, peut-être, ça aurait changé le cours des choses. Vous culpabilisez ? Oui, quelque part. Je me dis, voilà, avec des scies, on fait beaucoup de choses. Mais si j'avais été armé, je l'aurais abattu. En deux fois, j'aurais pu l'abattre. Et il y aurait eu moins de victimes. Donc, oui, quelque part, oui. C'est ça, ça fait partie de vos plaies invisibles, de refaire en boucle en vous disant, si j'avais été armé, j'aurais pu faire quelque chose. Oui, je me dis souvent, si j'avais été armé, déjà, le colonel Beltrame ne serait pas mort. Parce que, voilà, j'étais en état de légitime défense de soi-même ou d'autrui. Il venait d'abattre déjà plusieurs personnes. Donc, voilà, la légitime défense, c'était. Voilà. Vous avez un tatouage, je crois, avec cette date ? Oui. C'est mon étoile. C'est votre bonne étoile qui vous a protégé, ce jour-là. C'est votre bonne étoile.